Fermeture du gazoduc Maghreb Europe, une triste erreur stratégique de Théboune. Détenu mort à la prison de Coléa, Karim Tabouron le silence. Fermeture du gazoduc Maghreb Europe, une triste erreur stratégique de Théboune. La fermeture du gazoduc Maghreb Europe est en train de tourner clairement aux désavantages de l'Algérie. Le Maroc et l'Espagne ont pu établir une alliance qui leur permettra de surmonter la dépendance vis-à-vis du gaz algérien. Au lieu d'affaiblir politiquement le Maroc et de rallier l'Espagne à la cause de l'Algérie, la fermeture de ce gazoduc stratégique a obtenu l'exact effet inverse provoquant ainsi un rapprochement historique entre le Maroc et l'Espagne au détriment des intérêts de l'Algérie. Ce jeudi 28 avril, les autorités espagnoles ont réagi officiellement à la menace algérienne de rompre le contrat gazier liant les deux pays. Elles ont assuré que le gaz devant être acheminé vers le Maroc ne proviendra pas d'Algérie. L'Espagne a confirmé aussi sa décision d'approvisionner le Maroc en gaz à travers le gazoduc Maghreb Europe, GME, abandonné, en novembre 2021, par l'Algérie sur fond d'une grave crise diplomatique opposant les deux voisins du Maghreb. Selon les autorités espagnoles, Rabat va pouvoir acheter du gaz naturel liquéfié, GNL, sur les marchés internationaux et se le faire livrer en Espagne où il sera regazéifié avant d'être acheminé au Maroc via le GME. En aucun cas le gaz acquis par le Maroc ne sera d'origine algérienne, a affirmé le ministère espagnol de la transition écologique. L'activation de ce mécanisme a été discutée avec l'Algérie ces derniers mois et communiquée mercredi au ministre algérien de l'énergie, a-t-il ajouté. Cette réaction espagnole est une réponse directe au ministère algérien de l'énergie et des mines qui a brandi mercredi la menace de rompre le contrat gazier avec l'Espagne, évoquant une décision espagnole d'alimenter le Maroc en gaz naturel algérien via le gazoduc Maghreb Europe, GME. Tout acheminement de gaz naturel algérien livré à l'Espagne, dont la destination n'est autre que celle prévue dans les contrats, sera considéré comme un manquement aux engagements contractuels, et par conséquent, pourrait aboutir à la rupture du contrat liant la Sonatrac à ses clients espagnols, a menacé le ministère algérien. Cette réaction est intervenue, selon la même source, après que le ministre de l'énergie, Mohamed Arkab, ait été informé par message électronique, par son homologue espagnol, Mme Teresa Ribeira, de la décision de l'Espagne d'autoriser le fonctionnement, en flux inverse, du gazoduc Maghreb Europe, GME. La ministre espagnole a informé son homologue algérien que cette opération interviendra ce jour ou demain, mercredi ou jeudi. Pour rappel, l'Algérie et l'Espagne traversent une véritable crise suite à la décision du gouvernement espagnol de soutenir, A partir du mois de mars dernier, le plan marocain de l'autonomie du Sahara occidental a changé la nature des relations algéro-espagnoles. L'Espagne a donc clairement choisi le camp du Maroc au détriment de l'Algérie. Elle vole au secours du Maroc qui a ainsi rompu l'isolement énergétique auquel il était soumis par l'Algérie depuis la fin octobre 2021, date de la fermeture du gazoduc Maghreb Europe. L'Algérie est en train de perdre la face dans ce conflit énergétique qu'elle avait déclenché pensant hâtivement qu'elle pourrait plier son adversaire géopolitique le Maroc, en contraignant l'Espagne à dépendre uniquement d'un seul gazoduc, à savoir celui du Medgaz qui relie directement l'Algérie au territoire espagnol sans passer par le voisin marocain. Cette option hasardeuse avait été critiquée par de nombreux experts internationaux et connaisseurs du secteur des hydrocarbures. A titre d'exemple, Francis Perrin, Senior Fellow au Policy Center Fort News Out, PCNES, avait prévenu dès la fin décembre 2021 que le Medgaz, Algérie-Méditerranée-Espagne, ne pourra pas satisfaire l'Espagne qui dispose de trois moyens pour garantir la sécurité énergétique, importer du GNL de l'Algérie, importer du gaz naturel d'autres fournisseurs, en particulier sous forme de GNL. La filière GNL offre beaucoup plus de flexibilité que la filière gazoduc, et, ou puisée dans ses stocks asier. Les deux dernières options ont été privilégiées par le gouvernement espagnol faisant ainsi perdre des parts de marché importantes pour l'Algérie qui avait longtemps dominé outrageusement le marché espagnol du gaz naturel. En Espagne, le journaliste espagnol Pedro Canales avait jugé aussi la décision de fermeture du gazoduc Maghreb-Europe comme une erreur stratégique qui aura des conséquences désastreuses pour Alger. Dans un article publié par le magazine espagnol Ataléar, le journaliste espagnol avait estimé qu'Alger a commis deux erreurs stratégiques en l'espace de quelques mois. La première a été de rompre unilatéralement les relations diplomatiques avec le Maroc, et la seconde est la fermeture du gazoduc Maghreb-Europe, qui acheminait 6 milliards de mètres cubes de gaz de hacire mêle vers l'Espagne via le Maroc. Ces deux décisions ont été prises par le Haut Conseil de Sécurité algérien, un organe militaire qui est passé du statut d'organe consultatif à celui d'organe exécutif, et auxquels sont associés, sans droit de veto, le Président de la République, les Ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères, et les Chefs de la Sécurité, fait savoir M. Canales, ancien correspondant de plusieurs médias espagnols au Maghreb. En dépit des positions, certes, favorables au Maroc de ce journaliste espagnol, il apparaît évident à la lumière des nouvelles évolutions de ce dossier que la fermeture du gazoduc Maghreb-Europe s'est soldée par un échec cuisant pour le pouvoir algérien. Comme il a été expliqué précédemment dans un article d'Algérie par, le Président Abdelmadji Tebbou n'a été induit gravement en erreur par des hauts responsables de Sonatrak, qui lui ont fourni des rapports erronés sur les potentielles conséquences de la mise à mort de ce gazoduc du côté de l'Algérie. Aujourd'hui, le palais présidentiel d'El Mouradia devra réclamer des comptes à ces artificiers de Sonatrak qui lui ont fourgué des analyses superficielles, avec pour résultat des menaces dangereuses pour les intérêts stratégiques de notre pays. Détenu mort à la prison de Coléa, Karim Tabouron le silence Lundi passé, l'annonce du décès du détenu d'opinion, Hakim de Bazie, qui était en détention provisoire à la prison de Coléa, depuis le 22 février 2022, a provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux en Algérie. Selon des avocats, le défunt s'est vu refuser une demande de liberté provisoire, qui a été introduite à cause de son état de santé inquiétant. Dans un communiqué publié le lundi 25 avril 2022, la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, et la DDAH, a appelé les autorités judiciaires à informer l'opinion publique sur tous les détails, « circonstances et causes de cette disparition tragique ». Tout en assurant que cette dernière suit le dossier de près et en appelant les autorités judiciaires à ouvrir une enquête judiciaire immédiate pour situer les responsabilités, révéler toute la vérité et faire justice. Tabou réagit au décès du détenu d'opinion Hakim de Bazie Mardi 26 avril 2022, une personnalité qui a été un acteur principal durant l'Irak, mais aussi un ancien détenu d'opinion, Karim Tabou, a réagi au décès d'Hakim de Bazie, dans un post sur sa page Facebook. Tabou commence son post en exprimant ses hommages au défunt avec cette phrase, « Mort physiquement, les martyrs des causes justes sont plus que vivants ». Karim Tabou continue en décrivant le défunt, en disant, « Hakim de Bazie était un enfant du peuple, un modeste et humble citoyen, père de trois enfants qui s'étaient engagés corps et âme dans le Irak ». Très vite, il a pris sur ses frêles épaules, tout le poids des revendications exprimées dans le Irak où il en devient un des principaux animateurs dans sa localité. Conscient des affres de la misère que faisait endurer le pouvoir à la population, il voulait et il croyait au changement. Il enchaîne en disant que le défunt est mort le 18 avril dernier. Et en évoquant la cause du décès, un arrêt cardiaque dû à une grave déficience respiratoire, Tabou avance que c'est qui a été dit à la famille du défunt, en mettant un point d'interrogation, à la fin de la phrase qui mentionne cette cause avancée par les autorités, selon ce qu'on peut lire sur son post Facebook. Tabou estime que le pouvoir est le seul responsable du décès de De Bazie. Karim Tabou, poursuit en pointant du doigt le pouvoir qui, selon lui, demeure et demeurera le seul et unique responsable de sa mort. En disant aussi que l'ombre de De Bazie, même mort entera l'esprit de tous ceux qui de près ou de loin ont provoqué cette tragique disparition. Il évoque ensuite l'enterrement de De Bazie, en disant que de nombreuses personnes y étaient présentes. L'émotion, la compassion, la peine et la fureur pouvaient se lire sur les visages de ces présents. Mais ce dernier ne manque pas de pointer du doigt ceux qu'il considère comme pseudo-photographe, qui selon lui n'étaient présents que pour épier et pister les militants présents. Tabou enchaîne en disant que ces pseudo-photographes étaient des envoyés spéciaux. Toujours sur le même post Facebook, Tabou évoque le fait que le pouvoir est aux aguets, mais aussi que ce dernier se sent menacé, il a peur du citoyen dans la rue, sur les yeux du travail et même dans les cimetières. Karim Tabou, a lancé un appel à garder le sens du sacrifice du défunt, à rester constant et à continuer le combat pour l'avènement d'un état de droit. Il conclut son poste en souhaitant que le défunt puisse reposer en paix, et en disant que le combat de ce dernier ne sera pas vain. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Criquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité. Abonnez-vous à notre chaîne.